C'est CIS, on est ensemble sur PES 2016 avec un match de division simulée. Ouais, c'est un truc où en fait tu regardes l'équipe jouer, tu joues pas. C'est un truc de taré. Il y en a certains qui vont dire mais non, c'est pas un truc de taré, ça permet de regarder son équipe jouer et puis un peu de la tester à droite à gauche. Alors moi finalement j'ai fait ça au début, t'as besoin de faire tourner tes équipes, de les construire, etc. Donc finalement moi j'ai bien aimé ce côté-là du truc, c'est-à-dire monter les divisions en simulant. Et vous voyez que je commence à mettre des belles roustes à tout le monde, 8-4, 3-1, 4-0, 5-0, bref. Je me suis fait une petite équipe de niveau 1, bah écoutez, qui le fait bien quoi, tout simplement. Et qui est au minimum du niveau 1, je rappelle l'astuce, tu restes au niveau 1 en dessous de 1150, tu mets des faibles sur le banc. Et voilà, j'ai changé d'équipe, je me suis fait un petit kiff avec le Paris FC pour voir un peu les kits, on va juste changer. Par contre les maillots ne sont pas forcément top tout le temps. Allez, on va jouer comme ça, et puis on va se mettre un petit ballon que j'aime bien. Je commence à connaître les ballons et tout. Le Adidas, et on va regarder cette équipe qui va jouer contre une équipe utilisateur. Ce n'est pas la joue, c'est une équipe utilisateur. Et on va voir là tout l'intérêt d'avoir une belle équipe niveau 1, comparé à lui, c'est que lui, il n'a pas d'attaquant. Et moi, j'ai mon équipe complète. Et là, je suis bête, ce n'est pas mon équipe. Mais non, c'est mon équipe niveau 2. J'ai mis ma grosse équipe, grosse équipe pour tenter la win. sur cette fin de division 6, avec surtout Luis Figo, la légende. Écoutez, on va les regarder jouer. Verre2, Valero, Lavezzi, Dodo, Vermalen, David, Luis, Cotty et Berry au goal. On est bien, on ne va pas faire de changement. On va envoyer le match tout court. Et puis, on va tout simplement commenter. On ne va pas regarder, je pense, tout le match. Bon, c'est bête, d'habitude, je mets mon équipe niveau 2. En fait, mon équipe B, qui est niveau 1, pardon. C'est l'équipe B qui est la moins forte niveau 1. Mais ce coup-ci, je me suis trompé. J'ai mis l'équipe du niveau 2, c'est-à-dire mon équipe titulaire. Allez, du coup, on va pouvoir apprécier un peu cette équipe avec Luis Figo, avec Cotty, qui est un défenseur central que je fais jouer. Arrière-droit, on a le ballon profondeur pour les Crémy. Alors oui, oui, les gars, ce n'est pas moi qui joue. C'est bien l'ordinateur qui joue contre une autre équipe créée par un utilisateur. Et c'est l'ordi qui joue pour nous selon les tactiques. Un tir de Rémy ici. Donc voilà, c'est pour vous montrer le principe sur quoi vous pouvez jouer. Vous allez me dire, ouais, vous ne faites que regarder. Mais non, en fait, on peut tout simplement changer le plan de jeu, c'est-à-dire changer les tactiques. Vous savez qu'ici, vous avez trois tactiques définies par chaque manager. Vous avez la tactique 1, 2 et 3. Donc ça, vous pouvez la régler avant le match. Comme moi, j'ai réglé. J'ai fait une tactique plus offensive, une défensive et une normale. Et puis en cours de match, du coup, il vous suffit de faire avec les flèches. Et là, vous voyez, vous changez en alternatif défensif, en offensif. C'est à peu près la seule chose que vous pouvez faire. Et vous pouvez faire des remplacements. Donc voilà, après, alors lui, qu'est-ce qu'il a comme équipe ? On peut regarder aussi les données du match. On peut regarder le match sous un autre angle, comme ça, attention. Il m'a eu un but. Du coup, on n'a même pas vu le but. Ah, les boules. Alors parfois, ce qui est bizarre, c'est que ça arrive, tu mets ta grosse équipe. Et en fait, c'est là où tu perds. Tu perds. Il a quand même Machirano, Evra. Alors voilà pour l'interface. On garde mon équipe à gauche. Qui est à gauche, là, 6 gamers. Et lui, c'est une équipe. C'est une équipe qui porte le nom de la Juventus, même si c'est son équipe à lui. On est d'accord. Donc voilà, écoutez, le match se déroule. Et puis on va jumper, peut-être au moment où ça nous intéresse. Peut-être au résumé directement de la fin du match. Je vais voir ce qui s'est passé. En espérant que notre équipe, elle se réveille. Allez, on se retrouve pour l'égalisation. Eh oui, incroyable. Luis Figo vient de nous mettre un pur coup de franc. Alors, pourtant, le match est un peu soporifique. Le fait que j'ai mis l'équipe qui n'était pas fraîche. Elle venait de faire un match, cette équipe. Et du coup, j'ai l'impression que ce n'est pas l'idéal. Mais, attention, regardez ce but. Poum ! Luis Figo, la légende qui me sort une égalisation. Allez, un partout. Je rappelle qu'il nous faut juste un match nul pour monter en division 5. Allez, on va suivre cette fin de match ensemble avec la Vezzi à gauche qui récupère la balle. Il y a une faute. Faute. Allez, je pense que ça va un peu plus bouger, là, en cette fin de match. Alors, c'est vraiment, là, ma meilleure équipe, avec mon attaque, Batistao, Rémy. Rémy qui est monté. À la base, il était 81. Et là, maintenant, il a une note de 83. C'est le côté sympa de ce PES. C'est que vos joueurs, ils montent de level. Ils s'adaptent au manager, aussi. Donc, ça, c'est vraiment le bon point. Allez, Figo. Pour ce qui remet à Figo. Figo, qui est vraiment super. Alors, il n'a pas la rapidité. Ouf, la Vezzi qui traîne après le raté de Rémy. Allez, ça sent la victoire. La différence de niveau des deux équipes. Moi, j'ai vraiment grosse défense. Gros milieu, grosse attaque. Alors que lui, il a mis quand même des joueurs à 1,60 dans le tas. D'où l'intérêt, toujours, de bien faire vos équipes au max de la limite. Là, c'est une équipe juste en dessous de 1,300, je crois, ou 1,400. Une équipe niveau 2. Allez, on voit la percée de Figo pour Rémy. Mais en fait, c'est la Vezzi qui nous chope ça après le rebond. Et puis, il ne sera pas Ezekiel. Ezekiel, c'était vraiment le premier joueur que j'ai eu au départ. Au départ, il y a un espèce de pack avec un gros joueur de bienvenue. C'est un peu votre star. Vous avez un joueur prêté une grosse star au début. Allez, Jordan Vérotou aussi, un super boy plush. Vraiment, il y a un milieu parfait dans le rôle du relayeur. Oh là là, ça sent la correction sur la fin. Avec Loic Rémy qui joue en l'une de deux avec Léo Battistao. Loic Rémy, le français des blouses. Il réalise un geste magnifique, superbe combinaison. Alors oui, la photo, elle est belle. Avec Ezekiel, avec Figo, avec Rémy. Alors, c'était quand même pas mal, cette histoire de légende. D'avoir réussi à choper une légende comme ça. Je crois que tout le monde a eu une légende, en fait. Il y avait 6 ou 7 légendes. Quelque part, je suis assez content. Il y avait des super attaquants, mais finalement, Loic Rémy, il a une note pas trop haute. Donc, ça me permet de le faire jouer dans une équipe niveau 2. Ce qui est quand même sympa. Allez, on se quitte. Du moins sur ce match. On ne va pas se quitter du tout, tout de suite. Puisqu'on va regarder la fin et on va passer la division au-dessus. Mais bon, je crois que 3-1. Le score est plié. Allez, fin du match. On aura marqué un petit but de plus avec Lavezzi. 4 ans au final. Bah, non, c'était parti tout le monde. Et puis, en deuxième mi-temps, ça a complètement explosé. 8 tirs à 5. Il n'y a pas eu photo entre les 8 tirs 5 cadrés. On regarde juste les notes avec un Lavezzi à 7. Très bonne note, 6 et demi, 7. Il ne s'est pas facile d'avoir des bonnes notes dans ce jeu. Souvent, les défenseurs sont rarement à plus de 6. Donc, ça vous donne des moyennes à 6 ou 5,90 de note. Un peu comme en vrai. Donc, ça, c'est plutôt bien fait. Allez, on passe à la suite. On regarde les levels. Ça monte, ça monte ou ça ne monte pas. On a Loic Rémy qui prend du level. Qui passe en 34. 5 victoires consécutives en division simulée. 750 points remportés. Et on va pouvoir passer le niveau. Puisqu'on a 18 points. Ça nous fait 2200 GP. On a un petit recruteur. Comme à chaque match que vous faites. Vous avez un petit recruteur. On a le statut de l'entraîneur. Mais ça, on s'en fiche un peu. Puisque ce n'est pas un entraîneur très cher. Et puis là, par contre, on a un paquet de contrats d'un coup qui s'arrête. Il va falloir renouveler tous les contrats. Ça peut être assez cher de renouveler tous les contrats. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder quand même 2 à 3 équipes pour faire tourner. Pas jouer qu'avec des joueurs forts qui vous coûtent cher à renouveler. Donc, voilà. On va juste aller là. Vous voyez qu'on peut passer à la saison suivante. Dès qu'on a atteint le nombre de points. Donc, c'est ce qu'on va faire. On appuie sur carré. Passer à la saison suivante. Il me met... Voilà. Un petit promotion. Vous avez aussi des points. 1250 remportés. Vous avez un billet de contrat. Vous allez peut-être avoir des pièces aussi. On va en voir. Est-ce qu'on a des pièces ? Récupération d'endurance. De l'endurance. Et voilà. Tiens, on est à 9000. Dommage. On aurait pu se faire un petit pack. Mais on va s'arrêter là. La prochaine fois, ce sera sûrement des divisions. Ou alors une petite coupe. Coupe contre l'ordi. Mais un niveau assez difficile. Allez. C'était 6. Voilà. C'était le mode simulation. Un peu. Pour vous montrer de quoi il s'agit. Et puis, on se retrouve rapidement pour la suite. Sur PES 2016. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada